Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris beauté des deux derniers mois On va commencer par le parfum, j'en ai qu'un seul, c'est le nouveau parfum Ilio de chez Diptyque Je dis parfum mais je crois que c'est une autre toilette Que j'ai reçu de la part de la marque il y a quelques semaines en arrière et gros coup de coeur Alors c'est un parfum qui change un tout petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter mais pas complètement non plus Parce qu'on retrouve des notes de bergamote et de jasmin qui sont vraiment des notes que j'adore dans la plupart des parfums Mais il y a aussi une note de figue qui est assez prononcée et qui change quand même un petit peu de ce que j'utilise classiquement A savoir de la fleur d'oranger Du coup vu qu'il y a du jasmin ça me plaît beaucoup parce que ça me rappelle des notes des parfums que je possède déjà Et la figue apporte un petit côté gourmand, fruité mais pas trop sucré, pas trop écœurant C'est vraiment un parfum qui est très réussi et j'ai pas le souvenir d'avoir déjà senti quelque chose de similaire Alors il a un défaut c'est la tenue qui est vraiment pas excellente chez Diptyque C'est toujours assez contrasté en termes de tenue, j'ai des parfums qui tiennent très bien Notamment l'eau d'essence qui vraiment tient très très bien sur moi même si j'en mets pas forcément des quantités industrielles Sans forcément essayer d'en mettre aussi dans les cheveux, aussi sur les vêtements Quand je le porte sur ma peau on me fait des compliments sur ce parfum tout au long de la journée Donc moi j'ai tendance à l'oublier parce que je m'y habitue mais vraiment on m'en parle tout au long de la journée Donc c'est qu'il doit sentir tout au long de la journée Lui vraiment il disparaît assez vite, c'est quand même son gros défaut je dirais Diptyque c'est une grande maison de parfumerie française et je trouve qu'ils ont toujours des senteurs qui sont très aboutis Voilà c'est ça que le mot que je cherche C'est pas juste des assemblages de notes, c'est toujours assez complexe, assez poussé en termes de créativité Et celui-ci est top pour l'été, c'est vraiment une odeur très très ensoleillée Vous pouvez bien sûr le porter le reste de l'année mais je suis très contente de l'avoir pour l'été Ensuite favoris côté maquillage, alors j'en ai pas mal Tout d'abord je vous avais fait une vidéo avec mes derniers achats chez Sephora Que je vous mets sur l'écran si vous l'avez loupé Et dans cette vidéo je vous montrais ces deux produits que j'ai acheté et dont je suis très contente Et du coup je suis ravie de pouvoir les mettre dans mes favoris parce que vraiment j'en suis ravie Tout d'abord le bronzer de chez Gucci que j'ai dans la teinte 02 J'avais volontairement pris la teinte 02 parce que je voulais m'en servir pendant l'été Et que la teinte 01 paraissait un peu claire Alors je vous le redis pas mais c'est ce que je disais dans la vidéo C'est vraiment un bijou, l'écran est magnifique La qualité de la poudre est excellente, il est très 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 pigmenté A la fois s'estompe très bien sur le visage, ne fait pas de marque Il est lumineux sans être complètement pailleté Il est vraiment vraiment très très réussi, je vous invite à le découvrir Si vous avez le budget parce que c'est très très cher, même pour la qualité c'est très cher Le produit fait 12 grammes donc j'en ai clairement pour un moment Et ensuite ce blush de chez Natasha Denona, l'une de vous m'a demandé si c'était une édition limitée Vu le packaging, je n'en ai aucune idée C'est un blush crème avec un enlumineur de l'autre côté Alors moi je suis vraiment vraiment fan du blush Bon voilà c'est les couleurs que j'adore Corail, vous voyez qu'il est quand même bien utilisé Très beau, se fusionne un peu avec la peau, se transforme un tout petit peu en aspect un peu poudré Donc niveau tenue c'est très correct, facile à estomper, pigmenté sans être vraiment impossible à estomper Il est vraiment très joli L'enlumineur c'est pas un coup de foudre mais il faut admettre qu'il va quand même très bien avec le blush Il a des reflets un peu holographiques entre le rose et le doré Et les deux ensemble vont très très bien mais l'enlumineur il faut avoir la main quand même assez légère Un très très beau duo Je suis vraiment contente de ces deux achats parce que je ne porte quasiment que ça Et quand je ne porte pas ces deux produits Je porte la palette Love Love Live de chez It Cosmetics Qui est une palette teint, le boîtier est tout crado parce que je m'en sers tous les jours Qui est très complète Alors vraiment cette palette je la conseille à ceux et celles qui n'ont pas trop de choses dans leur tireur Parce que là vous vous retrouvez vraiment avec un bronzer, un blush et un enlumineur Donc si vous avez déjà commencé par moi déjà beaucoup de choses Bah ça vous refait trois produits supplémentaires Donc si vous avez assez peu de produits dans ce style là Si vous cherchez quelque chose de pratique pour voyager notamment c'est très très bien pensé Et puis bah merci en fait déjà à la marque d'avoir fait une moitié bronzer et le reste en blush Parce que c'est clairement la partie qui va se creuser la plus vite Donc c'est très intelligent d'avoir fait ça Il est écrit Love sur le bronzer mais on le voit plus parce que je m'en suis bien servi Voilà il y avait des petites écritures sur les trois poudres Le bronzer est très beau, il est moins beau objectivement que le Gucci Parce qu'un peu plus mat, un peu moins lumineux Le bronzer est assez lambda mais la couleur est très réussie Enfin franchement il y a vraiment mieux mais il y a vraiment vraiment pire aussi Le duo enlumineur et blush est vraiment vraiment magnifique Un joli corail qui est quand même lumineux même si vous n'utilisez pas l'enlumineur Et moi je porte en fait l'enlumineur par dessus le blush En fait je mélange un peu les deux teintes en même temps C'est ce que je porte aujourd'hui Voilà dernièrement on m'a fait beaucoup de compliments sur mon teint Sachez que je portais très souvent ce trio là Ou alors le duo Gucci Natasha Denona mais ce dernier mois C'était davantage cette palette Que j'aime vraiment beaucoup Mon code promo ITCOSMETICS de moins 20% est toujours valable En tout cas je crois Je vous le mets sous la vidéo Ensuite toujours en maquillage J'ai ressorti un petit anti-cerne Dont je ne vais pas pouvoir me servir très longtemps Parce que je commence à prendre quelques couleurs Mais je ne sais pas comment il s'appelle et c'est pas écrit dessus Bon bah je ne sais plus comment il s'appelle C'est un anti-cerne de chez Charlotte Tilbury Qui se présente sous forme de petit boîtier comme ça Il est bien creusé Je l'aime beaucoup Très hydratant Pas trop couvrant mais très lumineux C'est vraiment un anti-cerne qui est fait pour le contour de l'oeil uniquement Ça ne fonctionnera pas sur les cicatrices, les boutons C'est vraiment fait pour la zone du contour de l'oeil J'aime beaucoup ce produit Très crémeux Se fixe bien avec une poudre Vraiment une très belle réussite Mais comme je vous disais Moi j'ai la teinte 01 fer Pâle Clairement là les deux derniers jours je ne m'en suis pas servie Parce que ça fait un peu trancher J'ai pris quelques couleurs Ça ne se voit pas forcément Mais en tout cas moi je vois que je n'ai pas ma carnation habituelle de l'hiver Donc il va falloir que je le remette au placard Mais je le ressortirai quand j'aurai perdu un peu de couleur Il est très très réussi Je ne pense pas que je vais l'acheter dans une autre couleur Parce que je reste bronzée trois semaines dans l'année Donc ça serait vraiment du gâchis Mais il est vraiment très beau Ensuite Alors en ce moment A NC Je ne sais pas si c'est comme ça dans le reste de la France On alterne des phases De soleil D'orage Donc Bref Le temps est très Très humide Et moi comme Monica dans Friends J'ai le cheveu mousseux Voilà J'ai le cheveu qui frisouille Clairement Donc moi je n'aime pas avoir les antennes qui sortent ici Je trouve que c'est pas très joli Donc j'ai ressorti un produit que j'ai depuis pas mal de temps Et qui est vraiment vraiment bien C'est le baume lissant pour les cheveux de la marque Rawa Je ne sais pas comment vous le mettre pour que vous puissiez voir Voilà Rawa c'est une marque que j'aime beaucoup pour leur shampoing Notamment le shampoing classique Non pas le shampoing classique Justement le shampoing volume Qui est excellent C'est une marque qui n'est pas donnée Mais qui a de très belles compositions Et ça c'est donc là Je vous ai dit Donc le baume lissant qui fait 17 grammes C'est assez conséquent En fait ça a la texture d'un Comme un baume démaquillant Sans être complètement collant Et en fait ça vient juste lisser Fixer Sans aplatir Sans coller Sans faire comme du gel C'est assez innovant comme texture Moi je m'en sers pas très souvent C'est vraiment quand Typiquement j'ai les cheveux un peu mousseux etc Pour mettre en place quelques petites mèches Ou si j'ai les cheveux attachés d'une façon bien particulière Et que je ne veux pas que ça bouge de la journée Mais voilà C'est pas du tout le produit que j'utilise au quotidien Mais c'est bien d'avoir un truc comme ça dans ses tiroirs Pour ce type d'utilisation C'est vraiment le produit qui est efficace Et qui se fait oublier dans l'instant Une très très belle prouesse chez eux Ensuite on va passer au produit favori Côté soins du visage Alors elle ça fait pas très longtemps que je m'en sers Ça doit faire 3 jours Mais c'est pas nécessaire que je m'en serve plus Je sais que je l'adore déjà C'est l'huile de soins démaquillantes de chez Caudalie A l'huile de riz sain et amande douce Pour toute peau, visage et yeux 100% d'ingrédients d'origine naturelle Flacon en plastique 100% recyclé C'est un flacon de 150ml Alors Caudalie a refait, reformulé, repackagé Toute sa gamme de nettoyants, démaquillants, gommages etc Je n'arrive pas à savoir si cette huile A remplacé la précédente qui était dans le même flacon Mais blanc Qui avait une forte odeur d'amande douce Qui est une huile démaquillante que j'aimais beaucoup Mais alors moi l'amande douce c'est une odeur que j'aime Donc je ne l'avais pas racheté Parce que vraiment l'odeur c'est pas un plaisir Je peux comprendre qu'on aime l'amande douce Mais vraiment moi c'est une odeur que j'aime pas Bref tout ça pour dire que je suis ravie que du coup Ce produit soit soit rajouté Soit remplace l'huile à l'amande douce Je n'arrive pas à savoir Parce qu'on est sur la même efficacité C'est une huile qui est pas trop épaisse Juste fluide comme j'aime Alors ça c'est assez personnel Mais elle a la bonne viscosité Elle démaquille tout sur son passage Le maquillage longue tenue Les filtres solaires Vraiment hyper hyper efficace Elle se rince très très bien Comme je vous ai dit la composition est top Et puis chez Caudalie ils font de plus en plus d'efforts Pour garantir des compositions toujours plus naturelles Ils font aussi beaucoup d'efforts sur les packagings Enfin c'est vraiment une marque que j'aime énormément Et cette huile voilà ça fait 3 jours que je m'en sers Mais je vous la conseille vraiment Elle est incroyable On peut la trouver en parapharmacie notamment Toujours côté des maquillages Alors un produit que j'ai reçu de la part de la marque CeraV Que vous connaissez peut-être Qui est une marque dont on entend beaucoup parler J'en entends parler sur TikTok J'en entends parler sur Instagram Une marque de soins développés avec des dermatos Qui est pas trop coûteuse Et donc j'ai reçu la crème moussante nettoyante hydratante Pour peau normale à sèche C'est un produit dont j'ai entendu beaucoup de bien Donc nettoie, hydrate, démaquille Sans altérer la barrière protectrice de la peau Aux 3 céramines essentielles Acide aminé et acide hyaluronique Alors il est écrit démaquille Moi je trouve que c'est pas idéal pour le démaquillage Je pense qu'il faut privilégier A mon avis un corps gras Comme une une démaquillante Ou une eau micellaire Qu'on vient ensuite rincer Mais je pense que pour le démaquillage C'est pas idéal En revanche pour le nettoyage de la peau C'est fabuleux Alors ça coûte pas très cher C'est hyper efficace Ça mousse un tout petit peu Juste ce qu'il faut Pour que ça soit confortable et agréable à utiliser A la fois c'est pas trop abrasif Trop agressif Ça se rince bien Ça sent pas grand chose Mais du coup une odeur juste toute légère J'arrive même pas à le sentir Mais quand je m'en sers ça a une odeur vraiment assez neutre Enfin bref c'est un super produit Et je comprends tout à fait tout le bien qu'on en dit Parce que pour le prix c'est vraiment Je connais pas le prix exactement J'essaierai de vous trouver un lien sous la vidéo Mais c'est pas très cher C'est vraiment très très satisfaisant comme qualité Et ça a rien à envier aux plus grandes marques Donc voilà Si vous le croisez franchement Ce petit nettoyant foncé Parce qu'il est génial Du coup peau normale à sèche J'imagine qu'il existe une version peau mixte à grasse Que je n'ai pas essayé Donc je peux pas vous en dire davantage Et le dernier favori Alors je vous en ai parlé dans ma vidéo routine de soins Je voulais quand même vous en reparler en favori Parce que vraiment c'est une belle découverte Et à petit prix aussi La crème visage des peaux sensibles De la marque Mixa dans la gamme bio A nouveau cette vidéo ne fait pas partie De la collaboration que j'ai avec la marque Mixa Je vais avoir une collaboration un peu fil rouge Avec la marque sur la fin de l'année Et ils m'ont fait tester plein de produits Moi Mixa c'est de loin Ma marque favorite parmi tout ce qu'on retrouve en grande distribution C'est une marque que j'achète depuis des années En laquelle j'ai une grande confiance Et alors cette crème elle est fabuleuse Vraiment C'est un flacon de 100ml Pareil ça coûte quelques euros Ça se trouve en grande distribution On est sur une formulation bio Avec la charte cosmétique bio Il y a du beurre de carité bio De la vitamine E Ça hydrate sans coller Ça nourrit sans effet gras Ça rentre bien dans la peau facilement Super base de maquillage Ça fonctionne le matin, le soir Sur une peau normale En ce moment vraiment normale En hiver plutôt normale à sèche C'est vraiment canon Sur une peau grasse ou mixte Peut-être qu'avec le beurre de carité Ça serait un peu trop Mais peau mature, peau sèche, peau normale Je pense que vous l'adorerez Et je voulais vous en reparler Parce que ça prouve qu'on peut trouver des cosmétiques Pas chers et efficaces Dans le cadre de la collaboration avec Mixa J'avais aussi un test du nomicellaire Alors moi c'est pas ma méthode de démaquillage favorite Quand j'ai vraiment pas le temps Que je suis pressée Ou alors le matin pour enlever un peu les résidus D'un masque hydratant Que j'aurais pu mettre pendant la nuit Pourquoi pas Mais c'est vrai que c'est pas mon réflexe Mais je vous en parle pas Parce que voilà Ça fait pas forcément partie de ma routine Mais c'est une excellente omicellaire aussi Avec une texture un petit peu gélifiée Quand vous verrez cette vidéo Je sais pas si ma collaboration Sera sortie sur Instagram Mais voilà Comme ça je diffuse sur tous les réseaux Mais cette crème Si vous la croisez Je vous invite à l'acheter Elle est vraiment top Voilà pour mes produits favoris De ces deux derniers mois J'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions comme d'habitude Vous n'hésitez pas Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt A bientôt